C'est le temps de joindre Richard la tendresse à Washington. Richard, le président Biden subissait aujourd'hui son examen médical annuel et pas d'inquiétude d'y avoir, en croire ses médecins? En croire ses médecins, effectivement, ce fil a subi toute une batterie d'examens à l'hôpital militaire Walter Reed, pas très loin dans le Maryland. Bon, apnée obstructive du sommeil, hyperlipidémie, reflux gastro-œsophagien qui expliquerait, par exemple, qu'il est souvent à se racler la gorge, des allergies saisonnières, on surveille un cancer de la peau qu'on a traité. Mais dans l'ensemble, c'est un bulletin médical assez normal pour un homme de 81 ans. D'ailleurs, la conclusion est que c'est un homme de 81 ans robuste, actif et en santé qui reste apte, selon le constat de ses médecins, à exécuter avec succès les devoirs de la présidence, incluant ceux de commandante en chef. On verra bien si ça réussira à calmer ceux qui sont inquiets de voir un homme qui, s'il était réuni, finirait son dernier mandat à 85 ans. Vous le voyez, ce rapport médical plutôt positif pour Joe Biden aujourd'hui encore. Peut-être qu'à contexte, le docteur Latendresse nous donnera son opinion, mais ça, c'est une autre histoire. Le président Biden, qui a aussi commenté le départ de Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, policier controversé, mais que Joe Biden a décrit comme un ami. Voilà. Départ annoncé à la fin de l'année, Mitch McConnell va partir. Il a 82 ans. Lui, il faut dire, Sophie, il a été élu sénateur du Kentucky en 85, leader des républicains au Sénat depuis 2007. Le président, dans une lettre, dans un communiqué qu'il a fait distribuer, il dit que la démocratie américaine, Sophie, est basée sur des élus qui se retrouvent et cherchent des terrains d'entente. Je suis fier que ce soit ce que mon ami Mitch McConnell et moi soyons parvenus à faire pendant des années. Vous avez tellement raison, Sophie, de dire que c'est un politicien controversé parce qu'il est profondément détesté par de très nombreux démocrates pour avoir empêché Barack Obama de nommer un juge à la Cour suprême au cours de sa, la dernière année de son mandat à la présidence. J'ai sorti un court extrait, Sophie, d'un commentaire qu'il a fait sur le plancher du Sénat cet après-midi. Ça a la peine de l'écouter. J'ai choisi ce moment-là, Sophie, parce que ton est diamétralement opposé à celui de Donald Trump qui constamment traite ses adversaires de tous les noms et remet constamment en question cette question du rôle de leader du monde libre des États-Unis. Le départ de Mitch McConnell va raffermir l'emprise de Donald Trump sur les élus républicains au Congrès. Mais puisqu'on parle de Donald Trump, Sophie, il faut absolument que j'aborde ce dernier pari qu'il a gagné, l'ancien président, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire en sorte que la Cour suprême considère sa prétention d'immunité totale contre des poursuites criminelles. La Cour qui promet d'agir vite, Sophie, d'ici la fin avril. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence immédiate, Sophie? Bien, c'est de reporter son procès pour avoir tenté illégalement d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, notamment en envoyant ses partisans contre le Capitole. C'est une tactique qu'il répète à chaque fois et il vient de gagner sur ce terrain-là parce que c'est pas impossible que les juges ne parviennent pas à nous donner une décision avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Richard, merci. On vous écoute. On vous regarde à Context ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada